c'est le poids fort tard j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans le jeu tout pourri du mercredi pour parler de drowning noyade en français super ça promet attend la suite sorti fin janvier 2019 en gros sur toutes les plateformes son prix moyen dématérialisé et de 2 euros 99 mais il se trouve assez souvent en promotion à 1,49 euros après il n'existe pas en version boîte à allez tradition oblige on commence par la description drowning est un jeu court sur un garçon qui découvre rapidement qu'il souffre de dépression au cours de ses premières années d'école secondaire parcourait une variété de beaux environnements low poly pendant qu'une histoire nous raconte la façon dont il apprend à vivre avec son démon intérieur vous allez jouer le rôle du jeune garçon qui commence au lycée et lors de ses années d'études il apprend que vivre avec une dépression c'est comme vivre avec quelqu'un qui essaye de vous rabaisser tout le temps parcourait tous les environnements magnifiques avec une bande son adapté à l'ambiance actuelle du jeu et trouver toutes les fins cachées bon en gros c'est un simulateur marche où tu joues un dépressif ah bah ça plus le titre ça fait envie tu me le fais pas dire dernière petite information importante le jeu est uniquement disponible en anglais mais c'est du sous titré donc ça va là clairement ce qui m'a motivé à le lancer c'est le prix déjà et les décors j'aime bien ce style qu'ils appellent low poly bref je m'égare le trophée platine s'appelle drowning platinum et un taux d'obtention de 83,2% ce qui est normal pour ce genre de jeu pour y arriver il y a 17 trophées au total 4 bronze 3 argent 9 or dont 2 sont directement liés à l'histoire et donc un manquable après tous sont en ligne sans bug et sans glitch ce qui est plutôt de la bonne nouvelle on va pas se mentir pour commencer on va aller directement au gros du sujet 14 trophées sont manquables soit quasiment tous et on peut les répartir en trois catégories primo vous en avez quatre liés au fait de finir avec les trois fins alternatives possibles un parfum plus un dernier pour tous ces avoir faits alors déjà là c'est tout à fait possible de les faire sans regarder un guide elles sont pas super difficile à trouver après est ce que vous aurez la foi vu la lenteur du gameplay ça c'est autre chose secondo vous avez quatre trophées liés à des actions spécifiques du genre essayer de sauter dans l'eau du pont essayer de gravir un truc etc et là dedans le plus compliqué à trouver à mon goût c'est mountain goat car il va vous demander d'essayer de gravir la colline dans la forêt noire et vu que tu peux pas vraiment t'en approcher bah tu comprends pas trop l'endroit en fait c'est ce qui m'est arrivé tertio les six derniers trophées sont liés à des objets disséminés dans les cinq mondes vous avez pêle-mêle une chaussette une boule de noël un bonbon une bougie un cadeau et un bonhomme de neige mais qu'est ce que c'est chiant pour sûr les emplacements sont complètement random donc à part scruter mètre carré par mètre carré et donc qui passer des heures je vous rappelle qu'à la base c'est un simulateur de marche donc elle la trotte pour traverser les cinq mondes j'ai mis entre 40 et 45 minutes bout à bout pour ma part là un guide sera obligatoire pour minimiser votre temps de jeu et surtout éviter de devenir fou par la même occasion bref le trophée platine ou 1000g s'obtient en moins d'une heure en théorie je dis ça car j'ai mis une heure 40 et j'ai vraiment pas eu l'impression de niaiser après concernant l'intérêt du jeu c'est rare mais il sera identique donc si tu es un chasseur lambda ou un gros chasseur puis le c'est clairement le pire jeu au cas je n'ai jamais joué le pire pour l'instant même bird game plus à comparer c'est un chef d'oeuvre et c'est peu dire et ça m'embête de dire ça qu'en général je suis plutôt mon public pour les jeux du genre et quand tu lis les crédits de fin tu comprends que c'est une sorte d'exutoire pour le développeur mais franchement il n'y a pas grand chose à en tirer même pour ceux qui ont vraiment la dalle et pour en avoir parlé avec deux trois personnes qui l'ont fait aussi je voulais voir si j'avais raté quelque chose bah non en fait la vie est unanime bref faut bien tomber sur des jeux tout pourri de temps en temps allez bon jeu à ravi